Bonjour chers internautes de This Week News Mauritius. Aujourd'hui, pour l'interview de la semaine, nous sommes avec nous Nansha Bola, de NB Elite Educademy PR et le N-Certified Trainer et Group Life Coach. Nansha Bola, bonjour. Bonjour. Ma première question, qui est Nansha Bola? Nansha Bola, âgée de 41 ans, et maman d'un enfant de 13 ans. Je suis une compliance officer et un money laundering reporting officer de mon corporate profile, de mon corporate job. Mes apports de ce travail-là, moi aussi engage moi dans mon travail social. En l'occurrence, moi un group life coach et moi spécialise moi dans le traitement de sa fléau de la société, qui est le bullying, le cyberbullying, et surtout et principalement le body shaming. Pourquoi le bullying ? Pourquoi le body shaming parmi tant de problèmes de la société ? Déjà, moi-même me tienne victime de body shaming dès mon plus jeune âge. Et pas pour autant que ça affecte moi, parce que mon caractère est très faute, et pas forcément que tout le monde était le même caractère que moi. Et ça a continué pendant pas mal de temps, même à l'âge adulte, que mon petit body shaming, et qui nous transforme en bullying. Et puis au final, les larmes me disaient stop. Je n'ai pas envie que ça continue. Et pendant un moment, je me suis fait « fight back ». Mais après, quand mes enfants font face du bullying dans l'école, à un moment donné, les larmes me disaient non. Il arrive moi, ça me gaffe, défend moi. Mais pas forcément qu'il y ait le même caractère que moi, qu'il y a défendu. Donc, je peux bien prendre les devants, et faire les travail en lui-même, développer une confiance en lui-même, pour qu'il y ait la guerre, pour qu'il y ait la guerre, pour qu'il y ait la guerre. En 2023, le bullying est toujours existé ? Bon, c'est un problème qui existait depuis tout le temps. Avant même qu'il ne connaissait, qui s'a fait un bullying, là, était, il était déjà présent. Nous sommes tous nous de faire face du bullying, à un moment donné de la vie, mais il dépend de comment est-ce qu'il nous peut percevoir la chose, et l'encadrement qu'il nous peut gagner. Mais pas forcément aujourd'hui, qu'il y ait un même encadrement, parce que la société même est censée. En 2023, tout peut donner beaucoup d'importance à cette image, surtout à cette image publique. Je peux exposer ça même en public, d'où la terminologie de cyberbullying, qui peut prendre vraiment une humongue place dans nos sociétés. Et il peut être une des plus en plus persistante, parce que tout le monde a accès au public, maintenant à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a pensé, un jour où il y a un des plus en plus ? Vous rêvez de l'eau là, vous pouvez surtout, à cause de l'envie, projeter une image de nous-mêmes à la société, à nos entourages, qui n'est pas forcément acceptable à tout le monde. Donc, de ce fait, quand il n'est pas acceptable, ou quand il est « beyond acceptance », vous pouvez mettre comme ça, qu'un d'immun est jaloux, il est dans un mauvais sentiment, il est dans de la méchanceté. Il faut un petit caractère d'immun. Donc, je ne parle pas de cause plus tard, mais il est dans ça, c'est un ressenti d'un d'immun, qui sentit l'inférieur. Donc, pour qu'il ait montré ce pouvoir, qu'il ait fait à dénigrer ce prochain. Quand il dénigrer ce prochain, il fait à travers body-shaming, et pour qu'il ait plus beaucoup d'immun, pour qu'il ait senti plus ce pouvoir, il fait en public l'utilisation des réseaux sociaux et le convertir en cyberbullying. Est-ce qu'il y a une loi pour le bullying à Maurice? Il y a une loi qui est récemment dans le Children's Act 2020, qui, principalement, condamne les enfants qui font face au bullying. Mis à part de cela, il y a une loi qui est en place, qui compte le harcèlement. Donc, le bullying, c'est un type de harcèlement qui est en train de faire face, mais il y a une prévision spécifiquement pour le bullying, pour les adultes, qu'il ne faut pas mettre en place. Mais nous, il y a une carcérance et il y a une loi qui est pareil comme le cas de harcèlement, qui est en train de faire face. Mais là, nous sommes en train de link avec certains types de laws. Mais comme ça, il existe le Children's Act 2020 qui ne fait provision pour le terme de bullying dans ce acte. Mais là, actuellement, si un homme ne fait face au bullying, qu'il est bizarre à faire? Déjà, quand il est en train de faire face au bullying, nous avons un point avant de faire le bullying, quand il est en train de faire face. Nous sommes en train de faire une prévention contre le bullying, malheureusement, parce qu'il est en train de faire face à cela. C'est la façon dont nous avons fait, c'est de raise awareness. Ce qu'il nous essaie de faire, dans la mesure du possible, dans nos capacités, de raise awareness sur le mal qui s'est causé quand un dîme vit victime de bullying. À ce moment-là, quand un dîme vit victime de bullying, il est en train de dénigrer, il est en train de baisser, il est en train de mal-être profond en lui-même. Donc, qu'il est capable de faire? Déjà, s'il est en train de faire face à ce problème-là, s'il est en train de faire face à ce problème-là, s'il est en train de faire face à un adulte, pour lui dire, lui communiquer, qu'il voit là, il a un individu qui fait du mal contre un mal. Il a beaucoup de personnes qui ont les victimes. Ce sont des personnes qui ont les victimes, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, il n'est pas capable d'identifier des personnes qui ont les victimes, nous, en tant que dîme externe. Donc, ce qui est important, c'est nous l'entourage, ce sens de l'observation est vraiment très important et primordial. Si l'une trouve un changement dans Dimunla, ce caractère, ce façon d'être, ce l'artitude, il faut déjà trouver qu'il y a un problème. Et là, l'une Dimunla a vers cette personne-là. Malheureusement, c'est le moyen qu'il est capable de trouver. Donc, nous devons réaliser un peu dans l'entourage pour nous guetter. Il y a un Dimun qui nous côtoyait, avec qui nous proche, si c'est bien, si c'est correct. Mais, mon Indien me répondrait une question, est-ce qu'il voulait-il exister encore en 2023 ? Le problème, c'est que nous tenons nos bisous dans nos vies, dans nos quotidiens, nos enfants dans nos lacards, nous ne sommes pas capables de trouver qu'il peut faire face à un certain problème dans l'école, dans l'environnement, dans l'entourage. Nous ne sommes pas capables d'identifier ce problème-là, nous ne sommes pas capables de grandir avec ça. Aster, nous ne sommes pas socialisés avec nos camarades, mais comment est-ce qu'ils ne sont pas capables d'identifier ce problème-là ? Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un point où Dimunla a éclaté. Il y a un Dimun qui est capable de ressurgir, rémouder, mais il y a un Dimun qui est arrivé, il y a un dépré, il y a une dépression, des problèmes de anxiétés, et il y a même, dans l'extrême, le suicide. Il y a des witnesses, il y a des gens qui sont victimes de bullying, finalement, rétabli les suicides. Il y a beaucoup qui ont une tendance suicidaire, je n'ai pas pu cause d'autres cas qui nous travaillent, avec des gens qui nous causent. Parce que moi, je suis un conseiller, donc je suis un conseiller, je suis un conseiller, je suis un conseiller. Donc, je suis un conseiller, parce que je suis un life coach, et il y a beaucoup d'autres gens qui deviennent vers moi, pour dire que mes enfants, ils me font face à tel problème, de ne pas les causer, mais là, ils me causent avec ces enfants-là. Ils me trouvent vraiment qu'il y a un mal-être, ils me trouvent qu'il y a un mal-être, qui lui manque sa communication-là avec ses parents-même, ses parents-là qui deviennent changés. Il y a des enfants qui, vraiment, ont envie de finir avec moi la vie, parce qu'ils ne sont pas contents. Donc, le problème, il n'y a pas envie d'être un camarade qui peut faire vivre du mal. Si les papiers gagnent sa finie d'être aimé dans cette case-là-même, mais la société, pour moi, on se lit, pour moi, elle est là le plus senti et surtout dans l'adolescent, quand je suis vraiment dans un âge d'un grand, quand je suis bien gagné sa affection, sa emotional attachment-là, je suis bien ça. Donc, il est vraiment crucial qu'il est identifié et les enfants-là, je suis vraiment entouré avec moi dans cette case, même si je peux faire face à un problème dans cette école ou dans cette groupe, peu importe que ça, je connais que quand je peux retourner la case, je suis aimé à la maison. Donc, ça lui change la d'autre. Il est là dans sa carte aussi. Donc, avec ma maman-là, comme plusieurs cas, on se dit, c'est vous qui désire faire un travail, qui est vraiment communiqué avec les enfants, qui ont montré, qui ont entendu, et là, n'importe quel problème, il n'est pas capable de le faire. Qu'est-ce que vous pensez à un manque de communication entre parents et enfants? Bon, déjà, il y a une génération gap. Ça, c'est la première chose. Fassons penser comment c'était à l'époque, et vous pensez vraiment différemment. Si nous ne pouvons pas vivre à 100 000 à l'heure, nous ne pouvons pas rester updated, surtout avec les affaires TikTok, Snapchat, Facebook, Telegram ou WhatsApp ou whatever. Tout ça, il y a une plateforme publique qui est là. Si nous ne pouvons pas rester align, up-to-date avec tout ce qui peut passer dans une jeunesse sur la vie, et nous ne pouvons pas converser. Parce qu'il y a un problème que je trouve qu'il y a eu, qu'il ne m'a pas posé avec lui, qu'il y a un problème. Quand j'ai dit qu'il y a une vidéo sur TikTok, j'ai dit que je n'ai pas trouvé une vidéo sur TikTok. Donc, je n'ai pas le même papa qui m'a dit qu'il y a un TikTok-là. Donc, vous devez être très conscient de ce qui peut arriver dans le développement de l'enfant. Donc, toujours rester up-to-date. Moi, je suis vraiment up-to-date. Je suis bien présente sur ma plateforme sociale à cause de mes enfants, les portales sur ma vidéo. Donc, je me suis fini de connaître, je me suis fini d'identifier quel type de vidéo il y a eu. Parce qu'ils me laissaient la peau d'ouverture, et j'ai dit, OK, tu as fait ce qu'il y a là pour causer, pour discuter. Je vais te trouver une vidéo, je t'envoie à moi. Je m'envoie à lui et je me trouvais que quand il peut sortir depuis dans sa boîte, dans sa conférence, il peut sortir, il peut décaler. Donc, là, je me ramène lui à l'autre, je me disais, ah, ça, c'est pas bien. Ou, il finit, il trouve des affaires qui me fais. Je me disais, tu sais, c'est le mal, c'est le mal, mais ce n'est pas bon parce que c'est comme ça. Donc, il a énormément sa communication-là à travers de la nouvelle situation, de la nouvelle plateforme, de la développement social qui peut arriver. Donc, il a énormément pour qu'il soit capable d'avoir cette conversation-là et bien là aussi, je suis capable de faire une confiance. Quand je disais, toi, tu es trop vieille, toi, tu peux comprendre ce que j'essaie de faire. Tu ne vas jamais comprendre. Parce que souvent, je m'étonne ça. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas savoir. C'est ça, c'est un thème qui va nos enfants servir parce qu'ils ont pensé qu'ils ont des parents, mais pas pour comprendre toute la vie que je peux vivre actuellement. Justement, on fait un live coaching, on fait beaucoup de sessions dans l'école aussi. Est-ce qu'il y a des retombées positives ? Oui, beaucoup de retombées positives parce qu'en fait, la façon dont je fais ma coaching session me ramène à un niveau de sa tranche d'âge qui me donne cela. Donc, je peux servir des thèmes qui sont là pour comprendre. Je peux approprier ce comme ça. Pour les adultes, les plus différents. Pour les enfants, les plus différents. Mais fort heureusement, de toutes les sessions que je vais faire jusqu'à ce jour, ça veut dire depuis 2021, je vais faire constamment, régulièrement une session de travail qui est connue, qui n'est pas connue. Je vais faire plusieurs sessions de travail individuelles ou en groupe. Mais tout le temps, je vais faire un retombé très, très positif. Et quand je trouve moi aussi, je vais me dire « Ah, il y a un an, ça ! » Tu te rappelles ? Tu m'avais dit de faire ça, de faire ça, de m'habiller, de mettre un peu… Pour mettre le correct, pour faire les règles qui ont confiance en lui, j'ai fait ça aujourd'hui. Mes amis me disent « Ah, tu es très stylé ! » Donc, je vais me dire que je ramène moi à la même tranche d'âge pour que les enfants soient capables de faire confiance. Comme ça, demain, même si dans votre entourage, votre famille, votre partenaire, je vais me dire « Je suis juste un message away, juste un phone call. » Et oui, il y en a beaucoup d'enfants qui téléphonent moi. Je vais me dire « Je vais me dire l'expérience qu'ils viennent vivre à l'école. » Après, je vais me dire « Tu as un gros nez, j'ai un joli sourire. Tu regardes juste mon nez, tu ne regardes pas mon sourire, j'ai un très, très joli sourire. » Donc, je vais me dire que je vais me dire « Je vais me dire le point fort des autres mêmes. » Et là, je vais me sentir que je suis valorisé. C'est un travail formidable. Et dans le travail il me semble qu'il refuse ne participe d'une avoir justement parce qu'il est une diable qui vous a fait dire les trois filles. Effectivement. Au fait, déjà là, je vais introduire une agence de mannequins avec qui je travaille. On a trois collaborations qui sont le Oxamodels. Donc, je vais dire un petit coucou à Dejs qui est mon contenu dans ce projet-là, parce qu'au fait, mon école, dans sa élite éducadémie, nous travaillons en étroite collaboration avec Oxamodels. Ce qui nous fait ? Au fait, Oxamodels nous promouvons l'inclusivité. Ça veut dire n'importe qui s'aime là, qui se lâche, qui se taille, qui se physionomie, peu importe qui défaut, qui lui pensait qu'il y est là, ou parfois, qui lui pensait qu'il y est là, les guerres droits ont mis l'agence. Donc, on me fait une session de travail, et on a beaucoup permis d'années immunes qu'ils rejoignent l'agence, qu'ils ont trouvé qu'ils peuvent promouvoir l'inclusivité, qu'ils vraiment combattent tout ce qui est body-shaming. Raison pour laquelle mon stress on the fact acte, mais vraiment pour le combat du body-shaming. Donc, le combat contre le body-shaming. Au fait, Oxamodels, ce qu'il nous fait, c'est attrape moi-même le coach sa bande d'immunes-là, pour qu'il ait très gain de confiance, de très gain de self-esteem, à travers la photographie, à travers, bon, il n'y a pas qu'on commence à faire mal de choses, mais nous travaillons beaucoup la photographie, qu'on nous montre d'immunes-là, sous une langue différente, qu'on devrait même lui-même bien tenir, lui dire, « Eh ça, on me trouve moi comme ça, vraiment, je lis. » Donc, sa perception que d'immunes, c'est vrai même, c'est un mauvais regard de c'est-même-là, qui existant dans tout un chacun. Donc, il dit, « Ok, il y a un monde, il y a un ton ici, je dis que ça, ça peut garder mon figure. » Ou whatever, c'est pas un exemple banal, mais tout le temps nous sentions nous mal dans nous l'arbre, à ce point en temps. Et après, le fait qu'il a été tout à fait, il y avait nos images, comme on me disait, dès le départ, donc nous tenons envie que d'immunes trouvent nous une certaine façon. Mais quand d'immunes-là peut trouver nous une certaine façon, nous avons fait réaliser que, oui, d'immunes-là peut trouver nous un lit. Nous nous avons une différente perception. Dans ce cas de figure-là, effectivement, à travers Oxamodels, je participe dans un pageant et je me suis fait audition, casting, online. Et je suis un premier ban finaliste de plus de 50 pays. Et donc, moi, pour moi, je me suis dit, « Ok, at least, ils m'ont sélectionné based on who I am and my personality. » Et ce qui n'est arrivé, c'est que, comme on peut faire toute bonne formalité, et là, la personne me dit, « You know, you will have to shed some weight. » Je me dis, « Ok, mais, qu'y faire ? » « You have six months because you have to fit the norm of the patient. » Comme on l'a dit à moi, ça, on me dit, « Non, on n'a pas qu'à faire lit. » Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de faire lit, on n'a pas qu'à faire lit. Simplement, il est against my core principles and values. Quand moi, je fais la guerre pour body-shaming, je fais la guerre pour promote inclusivité. Moi-même, je peux participer dans les pages, je peux exercer les normes. Ça ne fait pas sens. Vraiment, il n'est pas aligné avec ce qui me fait la guerre. Là-là, je prends un peu le temps, je fais avec du monde dans mon entourage et je fais avec Ardèche aussi. Je me dis, « You get it, ça. » Le travail qu'on peut faire, c'est pour promouvoir un du monde, peu importe pour moi, il y a été. Donc, il ne fait pas sens. Il me fait faire lit. Il me fait faire lit dans mon propre état, on my own. Ce n'est pas qu'il y a été mondialement fait lit pour faire lit pour faire certains critériaux. Mais là-là, au final, là-là, je ne décide pas de parler de l'avant malgré que je suis comme une finaliste. Il y a des avantages paramilaires, il y a des opportunités bien, bien vastes. Mais pour moi, il y a des émotifs qui étaient dans un entrance fee, de salaire qui payaient. Je n'ai pas fini paré pour faire tout ce qu'il y a pour faire. Mais au final, il n'a pas aligné avec mon principe et le cause que je suis pour. Mais vous êtes un gagnant. Oui, parce que je peux propager sa awareness. Je peux penser, je peux set l'exemple. Parce que je dis l'exemple vient d'en haut. Je suis vraiment extrêmement grateful, heureuse. Je suis vraiment fière. Il y a beaucoup d'immunes qui disent, moi, tu connais l'âge, toi-là, tu vas voir si l'âge, toi-là. Je vais faire comment tu peux faire. Je vais faire build-up my mindset, je vais faire build-up my confidence. Je vais faire build-up my mindset. J'ai le tout. Je vais faire build-up my mindset parce que tu ne te casses la tête. Je vais faire ce que tu as. Donc, tu vas pour ce que tu as. Je vais, pour ce que tu as. Et tu ne te casserait pas. Donc, oui, bien si l'imagine dans cette direction-là, vous pensez que nous sommes capables, sans la société. Je le dis, beaucoup de gens, c'est ce qui nous trouverons de réseaux sociaux. Je t'ai un manque de confiance en eux. Si je suis capable de mettre des exemples, de manière dont je suis, toujours positif, toujours en avant, toujours en mouvement, nous pouvons avoir une société formidable. Enfin, vous pensez, certains du monde, pour vivre un peu comme moi, et que je suis pour mes ambassadeurs, pour travailler vers cela, avec les personnes autour de eux. Un petit mot de la fin, peut-être un message avant du monde qui peut faire face au bully-shaming et au bullying? Donc, ce que moi aussi j'ai envie de dire à eux autres, c'est que la première des choses, c'est... Mon motto, c'est « You have to be proud of yourself ». That's the line, the tagline, de tout ce qu'ils font, qui l'est NB, Elite Education Academy et Oxamodos, « Be proud of the person that you are ». Parce qu'ils savent faire ce qu'ils ont fait, les uniques, les individuels, et le vrai monde, c'est que ses autres personnalités, le vrai monde est différent. Il y en a dix du monde qui est pareil que moi-même. You have to be proud of what you do, and be proud of yourself. The rest doesn't matter. Merci. Merci, Nancha. Voilà, chers interneutes, le film arrive à la fin de nos émissions. Stay tuned pour un nouveau invité la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada